Musique Alors donc, attitude naturelle, si vous aviez vu arriver l'attaque, s'il n'avait pas un peu de distance, vous auriez pu de suite vous mettre en garde et opérer une défense plus logique qui consisterait à se placer en garde par rapport à un adversaire dangereux. Ici, vous étiez surpris, donc il arrive sur vous, vous avez fait assortir de l'axe d'attaque. Juste, très court sur place, on va le faire, voilà, vous le voyez, juste sortir. Bien entendu, à droite ou à gauche, c'est évident, toujours la porte que vous trouvez la plus facile. Alors ça sera donc notre premier éducatif, pendant quelques minutes, allez-y, juste se déplacer sur le côté et se protéger. Simplement s'habituer à sortir de l'axe. D'accord ? Allez, on se met par deux et on travaille ça. Les doigts sont dirigés vers le haut. En aucun cas, il doit y avoir un mouvement représentant une certaine puissance qui serait faussé dans le mouvement, par exemple, des blocages avec les avant-bras fermés. Si ce n'est pas bon, il faut donc main ouverte. Ça vous permettra de favoriser la technique qui va suivre. Alors dès le premier contact, c'est le fait que c'est bâti, contrôle de son bras, bras extérieur du bol et retour sur le côté. Et ensuite, vous avez le verrouillage au sol avec une immobilisation par l'épaule. N'oubliez pas le contrôle final du genou. Ceci est très important, ça lui évitera de rouler. Si vous vous retrouvez dans cette position-là et si vous aviez mis le genou au sol, voilà ce qui risque d'arriver. Alors bien entendu, vous pourriez enchaîner, vous enchaîner en immobilisation de l'autre côté. Mais c'est dommage de perdre une possibilité. D'accord ? On va revoir au ralenti, que les positions soient bien sûres. J'ai le déplacement, vous êtes sorti de son axe d'attaque. Vous bloquez, si vous étiez parti vers votre roue droite, vous bloquez sinon son bras droit. En passant d'un mouvement créant par-dessus le coucheur. Chantons de sens. C'est là. Vous enveloppez. Vous occupez depuis l'autre bras, il n'est pas du tout dangereux. Le risque d'attaque est complètement minime. Et ensuite, il est tout modé. Autrement dit, il ne s'agit pas de faire, de vouloir réaliser la clé dans la position que j'occupe. Ça, c'est pas bon. Il faut que ce soit le corps qui fasse le couche et la prise se trouve verrouillée toute seule. Amenez au sol en puissant. Verrouillage et genou dans le dos. Allez. Les solutions peuvent se présenter. S'il a les bras, si il cherchait par exemple à vous étrangler, ce qui est un petit peu sa position, le mouvement sera donc pour lui avec les bras rapprochés. Vous avez les bras, votre bras à vous extérieur qui est complètement par-dessus le sien. Au contraire, s'il a cherché à vous encercler, souvent vous allez vous encercler dans cette position-là. Ça ne change absolument rien au mouvement. Le but étant soit de passer par-dessus les bras et les bras sur un seul bras, soit de contrôler les deux bras de l'adversaire, contrôler les deux bras et passer de l'autre. On est bien d'accord. Donc, quel que soit son mouvement, bras rapproché ou bras écarté, vous serez en train de travailler à l'opposé, sur le bras opposé à votre déplacement. Mon deuxième conseil, vous êtes arrivé donc dans cette position-là. La main qui est du côté du poignet, vous êtes certains étaient en train de se mélanger un petit peu, ce qui est un peu normal comme vous le savez. La main qui est du côté du poignet, elle va plaisir ce poignet qui est logique. L'autre ne saura que dérouiller la clé. Et vous êtes là, vous êtes là. Le bras qui est du côté du visage, il est entre l'autre. Et vous poussez, ce qui fait que là, la prise se trouve bloquée, verrouillée, comme on appelle, simplement en reprenant son poignet, sans changer votre position. Là, et là, je vous le dis. Alors, lorsqu'il se trouve dans cette position, c'est très dangereux. Alors, problème, c'est que ça, il faut l'éviter, mais si on ne peut pas faire autrement, ça va pousser un peu avec les bras, et vous donnez un coup de genou au visage. Bien entendu, c'est extrêmement dangereux, et ça ne se justifie pas toujours. Il vaut mieux l'amener en mouvement tournant. Vous déplacez en veille sabaki, en reprenant. Alors, vous allez le refaire encore quelques moments, étant presque pris de vous déplacer, vous allez vous retrouver un peu de profil. Vous voyez, vous vous assurez, vous êtes en train de regarder quelque chose, il vous encercle, là, il se dit encercle. Vous allez vous retrouver comme ça. Alors là, la réussite dans cette position, elle est très forte. Alors, vous reprenez votre position, là. Ça va être très généreux. Alors, surtout, je ne vous en prie, laissez pas de mouvement de poids, ce n'est pas possible. Vous allez faire quelque chose d'extrêmement simple, mais dangereux. Alors, comme vous avez des factures supérieures, ça va nous défendre une personne qui a misé ça. Vous gardez votre position de base. Vous allez descendre environ le temps, et la main, une côté adversaire, en l'occurrence, c'est le droit, et on va venir s'appuyer sur la tête, vers son genou. On déplace mon pied, côté, arbre, c'est-à-dire, c'est le droit, arbre. Vous allez le ramener à lui, c'est pas de l'éloigner. J'avoue. Et le premier temps de mouvement. Quand vous avez réussi à faire ça, vous allez gagner. Voilà, vous vous retrouvez dans cette position-là. Vous notez que vous êtes placé perpendiculaire à son axe, ce qui est très important. Votre main continue à contrôler la jambe sans chercher à saisir, ça ne sert à rien, et le pied va balayer. C'est-à-dire qu'il va balayer. Si vous tombez automatiquement avec, obligé, hein, parce qu'il y a quand même... Vous êtes dans une analyse de votre corps, mais il vous sert d'amortisseur. On va le refaire tranquille. Donc, vous avez été surpris. Mais vous aviez pivoté. Il se retrouve dans cette position-là. La main, le pied. Dès que vous avez contrôlé, le fauchage, ne pensez pas pousser, hein. Il faut... C'est prévu. Il tombe avec. Lui, vous ira en amortisseur, on a un problème. Après, ce sera vous, à vous débrouillez. D'accord ? Allez, on va y aller. Je vais vous rabatter, vous pouvez vous débrouiller en niveau. D'accord ? Messieurs russes et pauvres de l'île de France sont attendus. Par l'arrière. Alors, quelque chose à la position, on va encore prendre un mouvement. Un mouvement que vous connaissez peut-être, mais là aussi, qui est extrêmement dangereux. On ne fait jamais travailler à des ceintures inférieures, parce que ça demande un contrôle très, très important de l'articulation du groupe. C'est une articulation, vous savez, qui est fragile. Chaque mouvement de torsion latérale est extrêmement dangereux et ça risque de durer des années et des années. Alors, donc, ne sachant qu'un grandième mouvement, vous êtes faites avec une certaine sobriété. On va supposer que vous avez été surpris, vous vous encercerz par l'arrière, ou vous vous encercerz sur le côté. Peu importe, on va vous retrouver dans une position qu'on vous occupe actuellement, ou même éventuellement sous les bras. Mais c'est pareil. Alors, on va prendre la position la plus difficile, c'est celle-là, encercer à bras-le-corps. Là, vous êtes complètement sans décelle-à-bête, vous sans décelle-à-bête, il n'y a rien à faire. Vous allez là aussi descendre sur vos jambes, mais en gardant votre traduction maximale, avec le poids du corps, vous allez essayer de déclisser sur le haras, en train de graviter. Vous descendez, vous descendez en dessous un peu, et vous allez contrôler ses bras. Je vous sens, je passe ma jambe. Là, ça ne vous offre aucune difficulté, jambe droite, jambe gauche, on peut toujours passer les jambes en derrière les tiennes. C'est très facile, vous n'essayez plus de trouver, vous essayez simplement de déplacer. Quand je dis essayez, on arrive à tout. Vous allez déplacer votre genou vers l'extérieur, c'est le secret qui vous vaut. Regardez bien vos pieds, très très sombre comme technique, c'est super efficace. Vous déplacez vos pieds, bien bloquez, s'achève. Il résiste bien, regardez la position, il est très puissant, vous passez votre jambe. Mon pied est perpendiculaire au sien. Mon genou, pour l'instant, est à l'intérieur. C'est le genou, le genou droit, celui-ci, qui va faire le travail. Simplement, il y a un transfert du poids du corps, vous vous déplacez sur le côté. Si votre adversaire résiste au maximum, il y a luxation du genou parce qu'il est bloqué. Si il se sent embarqué, en général, il vous lâche parce que c'est très mal, mais s'il ne vous lâche pas, c'est super. Alors là, vous tombez dessus, ça aggrave le truc. C'est très très efficace, très très puissant. Alors donc, on va la répéter parce qu'elle est super simple. Le tout, c'est de faire attention, de ne pas perdre l'équilibre et de ne pas tomber avec. Contrôlez, passez la jambe. Juste passez. Un, allez. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.